Nous sommes satisfaits de cette décision de justice pour deux raisons. La première raison c'est que, comme vous venez de le dire, il y a eu une condamnation pour diffamation. La diffamation c'est un délit qui est lourd, c'est un délit qui marque l'abus de droit de la liberté d'opinion, et il fallait qu'il fût condamné, et il a été condamné. La deuxième source de satisfaction de notre côté, c'est que cette condamnation est lourde, parce qu'il y a le mot prison, et même prison avec sursis, lorsqu'il y a le mot prison, c'est lourd et c'est symbolique, mais pour autant, cette condamnation est mesurée à tel point qu'elle ne le prive pas de ses droits civiques, politiques, et de rester dans le débat politique. C'est-à-dire que les juges n'ont pas rendu une décision politique, les juges ont rendu une décision judiciaire. Quel est le rôle du juge ? C'est d'apaiser les choses. Et si la décision avait été trop lourde, c'était la ville qui s'enflammait, le pays peut-être aussi, et le débat politique qui risquait, comment dirais-je, prendre un virage nouveau. Aujourd'hui, les juges ont respecté la continuité et la liberté du droit de chacun de s'exprimer, mais ils ont mis les limites. Les limites, c'est l'outrage. Les limites, c'est ici la diffamation. Les limites, ce serait une autre fois l'injure. Les limites ont été posées, donc bravo à la justice, bravo à la démocratie, et bravo au débat politique de pouvoir continuer avec des limites grâce à la justice.